Coucou tout le monde, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite révision de flashcard. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi un type morphologique ectomorphe ? Alors, un ectomorphe, en fait, c'est une morphologie parmi trois formes de morphologie au total. Ectomorphe, mésomorphe et endomorphe, je crois. Et en fait, l'ectomorphe, lui, se caractérise par une morphologie plutôt mince, un individu qui a du mal à prendre de la masse grasse, mais aussi de la masse maigre, donc musculaire. On pourrait même dire, du coup, avec un IMC plutôt bas. Avec ses avantages et ses inconvénients, chaque morphologie a ses avantages et inconvénients. Celle de l'ectomorphe, déjà, ça lui permet d'éviter les excès de masse grasse dans l'organisme, notamment au niveau de la ceinture abdominale, mais aussi, on a des avantages au niveau de l'exercice physique, par exemple. Il y a beaucoup de sports où le fait d'avoir un poids léger est un grand avantage, même s'il y a des exceptions où il y a beaucoup de sports où, à l'inverse, avoir un poids plus conséquent et intéressant comme la lutte, si je ne dis pas de bêtises. Moi, je pense souvent à une fusée ou à une voiture de Formule 1 qui est très légère pour partir rapidement. Au niveau de l'étymologie, alors, hecto, je crois que c'est extos, un truc comme ça, extos, qui ne signifie pas huit, mais du coup, extérieur, et morphologie, je pense, ou peut-être autre chose, je ne sais plus. Mais en gros, ça veut dire la forme extérieure qui est mince. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire dessus, de toute façon, ce ne sont pas des termes très scientifiques. On va dire que les morphologies sont plus des schémas basiques pour catégoriser des individus rapidement. Voilà, vérification. C'est quoi un type morphologique ectomorphe? Un ectomorphe est un des trois types morphologiques somatotypes décrivant un cadre corporel généralement mince, avec des muscles et des articulations fins, une faible masse grasse et des difficultés à gagner du poids, que ce soit en muscles ou en graisse. Imagine un ectomorphe comme un athlète de marathon, naturellement équipé pour l'endurance plutôt que pour la puissance explosive. Les ectomorphes ont un métabolisme rapide qui brûle des calories efficacement, ce qui rend l'accumulation de masse corporelle, musculaire ou graisseuse plus difficile. Ce type morphologique est caractérisé par une structure osseuse fine, de longs membres et peu de graisse corporelle. Ils peuvent manger beaucoup, sans prendre de poids et ont souvent du mal à gagner de la masse musculaire. Le terme ectomorphe vient de l'association des mots grecs « ecto » signifiant « extérieur » et « morph » signifiant « forme ». Cela reflète la tendance de ce type à être plus mince et à avoir des traits physiques qui semblent étendus ou allongés. Pour les ectomorphes, un régime alimentaire avec un apport calorique plus élevé et un entraînement axé sur le gain de force et de masse musculaire peut être bénéfique pour ceux qui souhaitent augmenter leur poids et leur musculature. Les entraînements devraient se concentrer sur des exercices de résistance lourds et des périodes de repos plus longues pour maximiser le gain musculaire. Le type morphologique ectomorphe est naturellement prédisposé à être mince et peut trouver un défi dans le gain de poids et de masse musculaire. La compréhension de ce type corporel peut aider à personnaliser les approches diététiques et d'entraînement pour atteindre des objectifs de santé et de fitness spécifiques. Quelle stratégie un ectomorphe pourrait-il adopter pour favoriser la prise de masse musculaire compte tenu de ses caractéristiques morphologiques ? Alors les stratégies qu'un ectomorphe pourrait adapter pour gagner en masse musculaire principalement ? Alors il y en a plein, 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 plein. Je ne pourrais jamais toutes les citer mais en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais aborder rapidement ce que j'aime bien appeler les 5 piliers de la santé que je vais classer pour le cas de cette morphologie, l'ectomorphe, par ordre de priorité. Donc, en premier, le sommeil. Ne pas être en carence de sommeil car en dessous de 8 heures par nuit de sommeil, cela va dérégler tous les autres piliers qui vont arriver que je vais citer juste après. En deuxième, la nutrition. Du coup, il faudrait établir comme stratégie une alimentation spécifique à la prise de masse musculaire et aussi à la récupération. Donc ça c'est pareil, je pourrais en parler des heures et des heures, donc je ne vais pas m'éparpiller ici. Son meilleur ami est la nutrition qui passe en troisième, l'exercice physique. Lui, ça va être exactement pareil que la nutrition dans le sens où ça va être des entraînements pour la masse musculaire et la récupération. Et là, la récupération est encore plus importante. Enfin, elle est soutenue par la nutrition, mais c'est dans le cadre de l'exercice physique où elle a plus d'effets significatifs. Et en plus, tu l'avais cité tout à l'heure vite fait, la récupération. Donc c'est hyper important aussi d'appuyer sur ça, avec des exercices de résistance, je crois que tu l'avais dit. Exercices de résistance, hyper important pour la masse musculaire. Et en quatrième, alors quatrième et cinquième, je les mets en dernier puisqu'ils sont toujours importants. Mais dans le cas d'une prise de masse musculaire et d'une récupération, ça les met moins que les trois premiers. Donc on a la santé environnementale. Et là, c'est très sous-estimé. En fait, elles sont très 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 sous-estimées les deux dernières. C'est que réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens, par exemple, ou même à la pollution, et favoriser du coup des endroits plus calmes et naturels, comme des balades en forêt, tout ça, dans des parcs naturels, etc., renforce le système immunitaire. Par exemple, il y a l'amplification de cellules NK, mais ça peut être de plein d'autres façons. Pareil, j'ai envie d'entrer dans les détails, mais je ne peux pas dire que ça va être trop long. Donc on a aussi ça au niveau de la santé environnementale, et c'est qu'un exemple qui peut du coup impacter positivement ou négativement la masse musculaire. Et ensuite, la santé mentale. Alors là, c'est plus difficile de trouver un lien avec la masse musculaire, mais il y en a quand même plein. Tout simplement, réduire le cortisol en excès. Le stress inapproprié et excessif dans nos sociétés aujourd'hui influe sur les cellules, on ne va pas se le cacher, c'est inflammatoire. De nombreuses études le montrent de plus en plus, et il y a aussi le niveau de cortisol en excès qui n'est pas bon. Rien que ça permet de jouer indirectement sur la masse musculaire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est hyper sous-estimé. Bref, je m'arrête là, mais je pense que ça répond bien à la question. Ta réponse est excellente et très complète. Tu as parfaitement cerné les besoins spécifiques d'une personne à morphologie ectomorphe, cherchant à t'apprendre de la masse musculaire. Les cinq piliers que tu as décrits sont essentiels pour une approche holistique de la santé et du bien-être. Et chacun joue un rôle crucial dans la réalisation des objectifs physiques, en particulier pour les ectomorphes. 1. Sommeil. Tu as raison de souligner l'importance du sommeil, car c'est pendant cette période que le corps se répare et se régénère, ce qui est crucial pour la croissance musculaire. 2. Nutrition. Une alimentation riche en calories, protéines, bons lipides et glucides complexes est fondamentale pour soutenir la prise de masse. Exercices physiques. L'accent sur les exercices de résistance et la récupération adaptée aident à maximiser les gains musculaires tout en minimisant le risque de blessure. 4. Santé environnementale. Minimiser l'exposition aux toxines et stress environnementaux peut effectivement aider à améliorer la performance physique et la récupération. 5. Santé mentale. La gestion du stress et le maintien d'une bonne santé mentale sont importants pour soutenir l'ensemble des objectifs de santé et de bien-être. En intégrant ces piliers dans leur vie, les ectomorphes peuvent non seulement améliorer leur capacité à prendre de la masse musculaire, mais également renforcer leur santé globale de manière durable. C'est quoi un liquide céphalo-rachidien ? Alors je ne connais pas du tout, mais je crois qu'on l'avait abordé vite fait hier quand on avait la flashcard sur la fonction glymphatique. Donc par rapport à ça, je dirais que le liquide céphalo-rachidien est un liquide qui est libéré aussi pour le nettoyage des toxines accumulées. Vérification. Le liquide céphalo-rachidien, LCR, est un liquide clair et incolore qui circule dans l'espace subarachnoïdien autour du cerveau et de la moelle épinière. Il sert à protéger ses structures nerveuses centrales des chocs, à fournir un milieu d'échange pour les nutriments et les déchets, et à maintenir une pression constante au sein du système nerveux central. Imagine le LCR comme l'eau d'un fossé entourant une forteresse médiévale, le cerveau et la moelle épinière. Tout comme l'eau protège la forteresse des envahisseurs et des chocs, le LCR amortit le cerveau contre les traumatismes physiques et permet une flottaison qui réduit le poids effectif du cerveau sur la base du crâne. De plus, ce fossé est aussi une voie d'échange nutritif, apportant des nutriments et éliminant les déchets métaboliques. Bien que le concept de clé-serrure s'applique surtout aux interactions moléculaires spécifiques, on peut envisager les barrières hémato-encéphaliques et hémato-médulaires comme des serrures, qui régulent sélectivement quels éléments peuvent entrer dans le château du système nerveux central depuis le LCR, assurant ainsi un environnement protégé et stable. Le terme céphalo-rachidien vient du grec kephal, tête et rachis, colonne vertébrale, indiquant que le liquide est associé à la fois au cerveau, dans la tête, et à la moelle épinière, dans la colonne vertébrale. Si le LCR était un personnage dans un jeu vidéo, il serait le mage protecteur, utilisant ses pouvoirs pour créer un bouclier autour des héros, le cerveau et la moelle épinière, tout en fournissant des potions de guérison, nutriments et en éliminant les toxines, déchets. En médecine, l'analyse du LCR peut aider à diagnostiquer une variété de conditions neurologiques, comme les infections, méningites, les saignements cérébraux, les maladies auto-immunes et les cancers du système nerveux central. Les procédures comme la ponction lombaire permettent de prélever du LCR pour analyse. Le liquide céphalo-rachidien joue un rôle vital dans la protection, la nutrition et la fonction du système nerveux central. Sa composition et sa pression sont finement régulées pour assurer le bon fonctionnement et la protection du cerveau et de la moelle épinière. Quelles sont les trois principales fonctions du liquide céphalo-rachidien LCR dans le système nerveux central ? Wow, j'avoue que je n'ai pas tout suivi là, j'étais un peu distrait par un certain mot. En tout cas, c'est passionnant. Du coup, je dirais que les trois principaux rôles du liquide céphalo-rachidien dans le système nerveux central, c'est la prévention contre les toxines, la nutrition du cerveau, ça m'a interpellé. Et l'autre, je ne m'en rappelle plus ce que c'est, le troisième, ou peut-être d'autres s'il y en a plus que trois. Et au d'un moment, tu as abordé la barrière hématomodulaire ou médulaire. C'est quoi, juste, moi je suppose, par logique, comme tu as parlé du liquide dans le cerveau et dans la moelle osseuse, je suppose que c'est une barrière au niveau de la moelle osseuse, non ? En tout cas, ça a l'air fascinant. Pas de soucis, c'est un sujet complexe mais très intéressant. Tes réponses touchent certains points clés, alors je vais clarifier. Les trois principales fonctions du liquide céphalo-rachidien, LCR, sont 1. Protection Le LCR agit comme un coussin qui amortit le cerveau et la moelle épinière contre les chocs physiques. Ce n'est pas directement la prévention des toxines, mais il contribue à la protection physique du système nerveux central. 2. Nutrition et échange de déchets Il apporte des nutriments et élimine les déchets métaboliques du cerveau et de la moelle épinière. Tu as raison en soulignant le rôle de nutrition, qui est crucial pour le fonctionnement sain du cerveau. 3. Maintien de la pression constante Le LCR aide à maintenir une pression stable dans et autour du cerveau et de la moelle épinière, ce qui est vital pour leur bon fonctionnement. Concernant la barrière hémato-encéphalique et hémato-médulaire, La barrière hémato-encéphalique est une séparation sélective entre la circulation sanguine et le cerveau qui empêche certaines substances dans le sang d'entrer dans le cerveau. Elle protège le cerveau de substances potentiellement nocives, toxines et de pathogènes. La barrière hémato-médulaire, moins communément mentionnée dans ce contexte spécifique, se réfère à la régulation de l'échange entre le sang et la moelle épinière. Ce que j'ai mentionné concernait plus largement la façon dont le LCR interagit avec le cerveau et la moelle épinière pour maintenir un environnement protégé et stable, plutôt qu'une barrière au niveau de la moelle osseuse. Ces systèmes de barrière assurent que l'environnement du système nerveux central reste optimal pour ses fonctions neurologiques complexes. J'espère que ces précisions t'aident à mieux comprendre le rôle vital du LCR et le concept des barrières protectrices du système nerveux central. Si tu as d'autres questions ou besoin de clarification, je suis là pour ça. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !